La définition de la constipation, c'est quoi ? C'est un septembre qui correspond à une insatisfaction du malade lors de la défication. Soit parce qu'ils font des selles peu fréquentes, moins de trois selles par semaine. Soit des difficultés à exonérer. Parce qu'ils trouvent des difficultés dans les toilettes. Soit parce que les selles sont dures. Soit parce que les gens font ce qu'on appelle des défications incomplètes. La sensation d'avoir, de ne pas avoir fini leur défication. Soit il y a des moments où on peut avoir les deux. C'est des selles qui ne sont pas fréquentes, moins de trois selles par semaine. Et des difficultés dans les toilettes. Quels sont les types de constipation qu'on a à faire souvent ? Soit la constipation est occasionnelle. Ça c'est des constipations très faciles et simples. Ça survient au décours de certaines circonstances. Sur le voyage, au décours d'un long voyage. Soit le sujet est allé pour des raisons maladives. Soit chez la femme en septe, dans les derniers mois de la grossesse. Dû aux phénomènes hormonaux, à la compétition par les théoristes gravidiques, etc. C'est des constipations qui sont très faciles à gérer. Qui ne posent pas beaucoup de problèmes. La deuxième, c'est la constipation secondaire. Sur le sujet, il fait une aggravation de sa constipation chronique. C'est un malade qui a une constipation chronique. Et les derniers mois, il fait une aggravation de cette constipation. Parce qu'elle s'aggrave, elle devient plus tenace. Les espaces sont plus importants. Les douleurs apparaissent. C'est une constipation qui a été tolérée auparavant. Qui devient intolérable maintenant. Soit c'est une constipation qui survient sur un sujet de plus de 50 ans. Un sujet qui était bien. Et qu'après 50 ans, développe une constipation. Il faut toujours avoir en arrière-pensée une cause organique. Soit, bien sûr, quand vous avez des signes d'alarme. Qu'on va détailler plus tard. Ça, c'est les causes. J'ai essayé d'établir un petit peu les causes secondaires d'une constipation. Il y a les causes mécaniques. Tout le monde les connaît. Concercle recto. Soit les compressions extrinsèques. Tumeurs, adhérence, sténose. Il y a les maladies métaboliques qu'il ne faut jamais oublier. Qui sont responsables d'un grand nombre important de constipations. Notamment le diabète et l'hypothyroïdie. Il y a les maladies neurologiques. Il y a aussi les constipations secondaires aux médicaments. Ne pas oublier qu'il y a des maladies traités. Surtout en psychiatrie et en neurologie. A titre chronique. Peuvent développer des constipations secondaires à la prise des médicaments. Et le plus, c'est surtout les antidépressifs et les opiacés. La constipation idiopathique, c'est la constipation la plus fréquente. C'est une constipation idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. C'est une constipation fonctionnelle ou c'est la constipation maladive. A différencier de la première, la constipation secondaire, qui est une constipation symptôme. Elle est symptôme d'une maladie X. Par contre, la constipation idiopathique est une constipation qui est fonctionnelle, c'est la constipation maladive. C'est une constipation qui est chronique. Elle traîne, elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle date de plus de 6 mois. Son mécanisme, sa physiopathologie est très complexe. Mais deux mécanismes sont actuellement retenus. C'est le ralentissement du transit colique. C'est-à-dire que le colon a une motricité qui est perturbée. Soit par une hypomotricité. Il n'y a plus de spas, il n'y a plus de contraction dans le colon. C'est l'hypomotricité, c'est le colon qui est atone. Ça, c'est une constipation de transit. Il y a l'hypermotricité segmentaire. C'est des fois où on a... C'est une hypermotricité segmentaire qui s'est surtout au niveau du sigmoïde, qui entraîne une hyper... C'est des hypermotricités segmentaires qui entraînent un ralentissement du bol fécal, dans le colon. C'est des blocages segmentaires avec un ralentissement en amont. Il y a aussi les constipations distales, qu'on appelle la dyskizie. C'est des dyskizies anorectères. Ce sont des troubles fonctionnels qui siègent au niveau recto-sigmoïdien et anal. Ils sont soit un dysfonctionnement dysphincter anal, soit des troubles de la statique pelvienne. Les troubles de la statique pelvienne, on distingue... Il y a le recto-sigmoïdien et le syndrome du périnide descendant. Alors, diagnostic d'une constipation. D'abord, il y a l'interrogatoire clinique. L'interrogatoire va rechercher quoi ? Un, confirmer la constipation. Deux, rechercher l'ancienneté de cette constipation. Deuxièmement, il faut éliminer une cause par l'interrogatoire. L'interrogatoire va surtout rechercher des signes d'alente chez ce patient. C'est les hémorragies, c'est les sénéments anal, c'est les pertes de poids, etc. Et il faut surtout, quand on a affaire à une constipation maladive, c'est-à-dire idiopathique, il faut juger le retentissement sur la qualité de vie de l'individu. Parce que ce sont des maladies qui entraînent une perturbation du mode de vie de l'individu. Il est perturbé, le malade est perturbé dans sa vie. Et seconde, il faut chercher aussi les facteurs de risque de cette constipation, qui sont la sidentalité et les régimes pauvres en fibres. L'examen clinique. L'examen clinique va rechercher quoi ? D'abord, il y a un examen clinique somatique, général. Mais il y a aussi l'intérêt du toucher rectal. J'insiste que devant toute constipation, l'examen clinique se termine par un toucher rectal. Un, on va chercher dans un premier temps le tonus sphinctérien. Parce que des fois, on a affaire à des hypotonus, des hypertonus sphinctériens. La présence des selles dans le rectum, qu'est-ce qu'ils signent ? La présence de selles dans le rectum, chez un constipiste, c'est une dyskizé anorectale. C'est-à-dire que c'est une constipation basse. Ce sont des anomalies de fonctionnement anorectale qui empêchent le malade de défiquer. Et surtout, la recherche de sang au doigt, voire on peut parper aussi une masse. Et vous savez que 80% des cancers rectaux ne sont pas blottières. Alors, les explorations maintenant. Est-ce qu'on doit explorer des constipations idiopathiques ? Pas à tous les coups. La biologie, on peut la pratiquer quand on suspecte une cause secondaire ou quand il n'y a pas de réponse à un traitement médical approprié. Mais on ne va pas faire une biologie à tous les malades qui présentent une constipation chronique. Sauf si vous avez une constipation et que vous pensez à une cause métabolique ou autre, ou vous avez donné un traitement et des conseils hygiénotétiques aux malades et il n'y a pas de réponse. Là, vous êtes dans l'obligation de demander d'avoir un bilan biologique facile, glycémie, la TSH, la calcémie, la créate, etc. Alors, les explorations morphologiques. La colonoscopie, c'est le seul examen mondialement connu et retenu et pratiquable en matière d'exploration du colon. Quand est-ce qu'on peut faire une colonoscopie aux malades ? Quand est-ce qu'on peut demander une colonoscopie aux malades ? On peut la demander quand les symptômes, comme j'ai déjà dit auparavant, apparaissent après 50 ans. Et en présence de signes d'anarmes, vous avez l'anime, la présence de glaire ou de sang dans les serbes, un amégrissement récent, ou alors c'est dans l'interrogatoire, vous recherchez ce qu'on appelle les antécédents familiales de premier degré de cancer colique ou de polypose colique. La colonoscopie, c'est l'examen essentiel. Alors, le labombarité, un double contraste, quand on ne peut pas faire la colonoscopie, il y a une contre-indication, mais il est abandonné. On fait à sa place le colonoscane, qui est ce qu'on appelle aussi la colonoscopie virtuelle. Mais elle n'a pas sa place dans l'exploration. C'est surtout quand il y a une contre-indication à la colonoscopie, parce que si on trouve des lésions au colonoscane, il faut toujours faire une colonoscopie totale, parce qu'il est l'intérêt des biopsies. Donc, colonoscopie, ça ne marche pas, on ne peut pas la faire, on passe le labombarité. Maintenant, les explorations fonctionnelles. Quand est-ce qu'on peut faire des explorations fonctionnelles à ce malade ? C'est surtout pour essayer de rechercher un mécanisme de la constipation fonctionnelle. Dans les explorations idiopathiques, on peut demander des explorations fonctionnelles pour essayer d'étiqueter cette constipation. À quel type de constipation ? Quels sont les types d'exploration ? On peut faire le ton transit colique au marqueur radio-opaque. C'est quoi ? Si on donne aux malades ingérés des comprimés qui sont radio-opaques et on suit leur évolution avec des ASP, à chaque heure ou à chaque 6 heures, on va voir la progression de ces marqueurs le long du colon. Il y a la monométrie rectale et colique. Ça, c'est pour étudier la motricité rectale et colique. Alors, la déficographie, c'est quoi ? C'est un labombarité. C'est comme un labombarité. Donc, on injecte la barête au malade. On lui demande de faire une défication. On fait des clichés obliques de profil pour rechercher les disquisites anorectales. Tous les troubles fonctionnels anorectales, surtout les périnidescendants, et le rectocède. Le rectocède, c'est quoi ? C'est l'invagination du rectum dans le vagin de la femme. Et le périnidescendant, c'est quoi ? Vous avez l'angle anorectale qui descend au-dessous de la ligne puis beaucoup oxygène. C'est très complexe. On remonte, s'il te plaît. Continue, s'il te plaît. Alors, les résultats. La constipation de transit. C'est un temps de transit qui est long et une manométrie rectale normale. Sachez qu'une constipation de transit, c'est le temps de transit qui est long et vous faites une manométrie anorectale qui est strictement normale. La constipation distale qui ne touche que le rectum et le sigmoïde, vous avez des troubles de l'évacuation rectale avec un ralentissement segmentaire. Vous avez un hyperpéristaltisme sigmoïdien qui va ralentir tout le transit colique. Alors, quand toutes ces explorations sont normales, on peut dire que c'est une fausse constipation. Il y a des fausses constipations. Des malades qui viennent vous voir pour des constipations qui n'existent pas. Elles n'existent que dans leur tête. Quel est le traitement proposé ? Pour ce qui est de la constipation organique, il faut traiter la cause. Et une fois que la cause est trouvée, il faut proposer un traitement sur le malade. Maintenant, la constipation est idiopathique. Dans la majorité des cas, le traitement est initié sur les données cliniques et en absence de signe d'alarme. Parce que la constipation fonctionnelle est un diagnostic clinique. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'examens ou d'explorations et de torturer le malade pour une cause qu'on ne va jamais retrouver. Donc, il faut initier le traitement dès que vous êtes sûr de votre diagnostic. Et le traitement est fondé sur, un, les laxatifs, et deux, sur la correction d'un déficit en fibres alimentaires éventuels et c'est très fréquent. Alors, le régime génodétique, les fibres alimentaires. L'apport en fibres doit être progressif en deux prises journalières. Il faut commencer à 15 grammes par jour pour arriver à un total de 40 grammes par jour. Le rôle des fibres alimentaires, ça augmente la fréquence des sels et ça améliore la consistance. Et sachez que les fibres alimentaires dans les légumes verts sont peu, il n'y a pas beaucoup. On trouve plus de fibres alimentaires dans le sang de blé que dans les légumes qu'on consomme quotidiennement. Donc, il faut conseiller à vos malades de plutôt prendre du blé complet. Ça apporte plus que tous les légumes qu'ils consomment journalièrement. Alors, et maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait de boire beaucoup ou de faire de l'exercice physique améliore la constipation ? Aucune étude n'a démontré l'efficacité d'un apport quotidien accru en eau ou de faire le sport n'a jamais réglé le problème d'une constipation chronique. C'est surtout la correction du régime alimentaire par un apport adéquat en fibres alimentaires. Et je vous le redis, c'est surtout le sang de blé. C'est le blé complet, ce n'est pas les légumes. Les légumes, c'est beau, ça aborde des fibres, mais ça n'apporte pas autant que le sang de blé. Il y a plus de fibres alimentaires dans 100 grammes de sang de blé que dans 1 kilogramme de légumes verts. Ah, les médicaments à notre disposition. Donc, vous avez un tableau qui résume tous les médicaments actuellement disponibles pour la constipation idiopathique. Vous avez les laxatifs osmotiques, il y a les hydratants, le macro-gros, le PEG, le PEG 40. C'est un effet osmotique par fixation d'eau. Vous avez les d'oxyde de malésium qui est un effet. Il a un double effet, effet osmotique et effet stimulant sur la motricité colique. Vous avez les sucres non absorbables, c'est l'acturose, sorbitol. L'effet osmotique, l'effet dépend de leur concentration. Juste un petit problème avec les sucres non absorbables, c'est que ça entraîne toujours un ballonnement abdominal avant l'effet du traitement. Vous avez les laxatifs. L'est, c'est le musculage. Ça augmente le volume du bol fécal. Il y a les émolions, c'est l'huile de parafine, c'est un hibrificateur du bol fécal. Il y a les laxatifs stimulants. Ça, ça stimule la motricité colique. Et maintenant, pour les constipations basses, les disques anorectales, c'est l'intérêt du suppositoire et du lavement. Le fait de donner un suppositoire à lavement, ça augmente la pression au niveau du rectum, ce qui stimule le réflexe de défication. Et ça peut engendrer beaucoup de gaz, de CO2, qui augmente aussi la pression sur le rectum, qui entraîne l'envie d'y aller aux toilettes. Alors, il y a les autres médicaments. Je vais vous dire juste deux petits mots. Maintenant, il y a les constipations. Actuellement, on assiste à des constipations qui sont dues à des traitements adjuvant, surtout des néoplasies. C'est les opiacies. Il n'y a aucun médicament qui a fait défi en dehors du Rizelor, qui est un traitement spécifique de la constipation secondaire à la prise d'opiacies chez les gens traités par les opiacies dans un traitement adjuvant de néoplasie. Maintenant, il y a les prokinétiques. C'est quoi un prokinétique ? Ce sont des médicaments, c'est des agonistes de la sérotonine qui ont une action sur la motricité colique. C'est un cas particulier parce qu'ils sont uniquement indiqués dans le syndrome de l'intestin irritable dans sa forme de constipation. On avait un premier médicament, c'est TIGAZEROD, qui a été supprimé. Maintenant, sur le marché, prochainement, il va y avoir un autre produit, c'est le précaloprite, qui est un agoniste HT4, de la sérotonine, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats positifs dans le syndrome de l'intestin irritable. On ne peut pas donner une constipation idiomatique sans syndrome de l'intestin irritable. Donc, bientôt, il va être sur le marché. sachez qu'il y a une constipation à part qui s'appelle la constipation du colopathe. Son traitement est particulier parce que ni l'apport en fibres alimentaires ni rien ne règle cette constipation. C'est uniquement un traitement médical. Alors, comment conduire le traitement de première intention ? Il y a les règles géniaux des tic-tic. Comme on a parlé, il faut une bonne hydratation ni en excès ni en défaut. Il faut augmenter les fibres alimentaires. Il faut avoir une activité journaliale. Il faut lutter contre l'incidentalité et les laxatifs hydratants sont prescrits de premières intentions. Sachez une chose, que la constipation ne dégénère jamais en néoplasie. Il n'a jamais décrit de concert sur constipation chronique. Il n'y a pas de ballonnement dans la constipation chronique idiopathique. Les ballonnements généralement sont dus à l'utilisation non contrôlée des laxatifs. Et sachez que le cycle non absorbant favorise la survenue de ballonnement sur le sucre. En cas d'échec, on donne les règles génodététiques, l'eau, les fibres alimentaires, une petite activité journalière. On demande aux malades d'aller quotidiennement à la salle. Même si le besoin n'est pas ressenti, il faut quand même y aller. Il faut faire une rééducation aux toilettes. Il faut dire aux malades d'aller tous les jours, soit après le déjeuner, soit après le dénée, parce qu'il y a le réflexe gastro-colique. Il faut toujours aller aux toilettes faire ses besoins, même s'il n'y a pas le besoin. Ça, c'est la première intention. Maintenant, qu'à déjeuner du traitement, on a deux choix. Soit il faut réadapter le traitement du malade, parce qu'on s'est trompé quelque part. Soit on peut demander, mais ça c'est exceptionnellement, des exploitations complémentaires, surtout la manométrie anorectale, pour lui chercher et corriger d'éventuelles anomalies. la constipation du transit, il faut adapter les laxatifs et les laxatifs. Alors, les laxatifs stimulants, c'est un petit peu, ils sont difficiles à manipuler, donc il faut les réserver, surtout sur les sujets agis, et pour des courtes périodes, parce que sinon, ça va entraîner des problèmes accruits au niveau des besoins de l'eau, c'est-à-dire on va sortir de la constipation, on va rentrer dans un système de défication fréquente et inefficace. Donc, ce GAG est de courte période. Pour ce qui est de la constipation distale, la disquisie anorectale, c'est l'élexatif par voie rectale, il faut faire une rééducation périnéale, biofeedback, ça c'est des techniques actuellement qui sont au point, on met un ballonnet dans le rectum du malade, on gonfle le ballonnet de tersot à trouver la pression minimale qui peut décrencher le réflexe exonérateur. Alors, il y a la chirurgie, elle est exceptionnelle. On ne fait jamais de chirurgie dans la constipation idiopathique. Un mot sur la constipation de l'enfant. Sachez qu'actuellement, la constipation de l'enfant, elle est fréquente, elle existe, elle est là. Beaucoup de mères ramènent leurs enfants parce qu'ils sont constipés et qu'ils s'attournent autour de l'âge de 4 ans. C'est à partir de l'âge de 4 ans que les parents viennent pour consulter parce que l'enfant est constipé. Sachez que les erreurs diothétiques sont la cause la plus fréquente. L'enfant est mal nourri. Mais sachez aussi qu'il faut toujours chercher une cause organique à cette cause. Ce n'est pas parce que la majorité des cas c'est des erreurs diothétiques qu'on oublie de chercher une cause organique. Il y a aussi la maladie de Hirschprung. Surtout la maladie de Hirschprung et les deux dernières. Surtout la Hirschprung et la maladie ciliaque. Sachez que la maladie ciliaque peut se présenter dans un tableau de constipation de l'enfant. Les autres sont à la malformation rectale, surtout chez rectal, les syndromes d'intestinétrable chez l'enfant il existe. Bon, l'amie que vous c'est aussi le moment de la colonie. Et n'oubliez pas aussi l'hypothyroïtie de l'enfant. Les points qui sont une constipation est un symptôme qui correspond à une insatisfaction du malade lors de la défication. Que la recherche d'une cause organique devant les signes d'alabes et une constipation récemment aggravée ou une constipation du sujet de plus de 50 ans est obligatoire. La constipation idiopathique peut être du soin à l'alentissement du transit soit une perturbation d'évacuation rectale. Que l'apport quotidien des fibres alimentaires doit être supérieur à 15 grammes par jour et les laxatifs osmotiques sont le traitement de première intention. Merci.